L'année 2013 tire à sa fin la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fait le point de ses activités. Le président de la CDVR, Charles Konabani, s'est prononcé ce matin sur le contenu du rapport final du mandat de la commission. Le président de la République soulage 26 000 familles dans le district d'Abidjan. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA pour leur permettre de passer les fêtes de fin d'année. En Centrafrique, médecins sans frontières s'inquiètent de la situation humanitaire dans le pays. Situation humanitaire qui se dégrade avec l'afflux de réfugiés dans le camp. Ces derniers, fuyons les violences dans la capitale Bondi. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. La crise centrafricaine se durcit. Le président de la République, Alassane Ouattara, favorise le retour des ressortissants ivoiriens vivant dans le pays. Un premier contingent de 123 Ivoiriens est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme vous le voyez. Je vous le disais, à l'instant, en Centrafrique, c'est avétissement de médecins sans frontières qui s'inquiètent de la situation humanitaire dans le pays. Selon médecins sans frontières, la situation humanitaire se dégrade avec l'afflux de réfugiés dans les camps. Ces derniers, fuyons les violences dans la capitale Bondi. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui, ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de l'eau à quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abri. Donc il y a tout à faire. Et c'est surtout pour moi l'hygiène qui va améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester. Elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique. Puis c'est pour le moment, il y a des coordonnateurs qui sillonnent encore en train de prendre des listes. Et ces listes perdurent jusqu'à présent, on n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés, victimes des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiées dans une cinquantaine de sites à Bangui. L'année 2013 tire à sa fin. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fait le point de ses activités. Le président de la CDVR, Charles Konabani, était devant la presse ce matin. Il s'est prononcé sur le contenu du rapport final du mandat de la commission. La CDVR avait reçu un mandat de deux ans pour lancer les mécanismes d'un retour à une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Alexis Mouetraouko. Trois heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de deux ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes ? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle quatre catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. A la question, la réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ? L'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un répondu sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes déclaré est chiffré à 50 000. L'institution exhorte des populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elles devraient aboutir à la réparation des torts exprimés. Et ils sont donc nombreux, les Ivoiriens, à croire en cette paix durable en Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu, selon le rapport de la CDVR, 83% des Ivoiriens croient que la réconciliation est possible entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Restons dans la dynamique de la réconciliation. Prenons la direction de Gagnoua. On vient de se tenir à l'initiative du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kako Dikayue, une grande cérémonie sur la paix. Plusieurs cadres ont pris part à l'événement. Les populations ont été invitées à s'investir dans la paix. Elle nous explique Terresta Piyopoui. Rassemblement à Gagnoua, rassemblement dédié à la paix, à la réconciliation. Une initiative de Maurice Kako Dikayue, secrétaire exécutif du PDCI RDA. Une manifestation qui a enregistré la présence de hautes personnalités, notamment Aoussoujano, ministre d'État auprès du président de la République, Paul Kofi Kofi, ministre de la Défense, ainsi que de nombreux militants de plusieurs autres partis. Au cours de cette célébration, les populations du GOR ont rendu un hommage au président du PDCI RDA, Henri Konambédier, pour son choix porté sur Maurice Kako Dikayue, qui devient ainsi le numéro 2 du parti. Les populations ont aussi salué la sagesse et le sens de pardon qu'incarne celui qui vient d'être nommé par Henri Konambédier. Je suis ému, et surtout pour cette mobilisation, la population est le soutien de tous les cadres, du centre, de l'ouest, de partout. Les gens ont voulu faire une cérémonie de Gagnoua, mais elle est devenue nationale. Je suis très heureux, et ça m'encourage, j'essaie qu'il y a du soutien, et que nous devons continuer pour aller de l'avance. Aoussoujano a, pour sa part, invité les populations du GOR à cultiver la paix, l'entente, point de développement de la région. Il n'a pas manqué d'exhorter les cadres du FPI à participer aux discussions sur l'avenir du pays. Le président du conseil régional, les maires de plusieurs localités du GOR ont pris part à cette célébration qui a pris fin dans une ambiance de guette. On prépare les fêtes de fin d'année à Fekes et Dougou, le président de l'Assemblée nationale, y sera pour le nouvel an. Guillaume Soro a échangé aujourd'hui avec les populations du Tchologo sur les préparatifs de cette fête. On fait le point avec Charles Tato. Activité marquant la fin de l'année et l'entrée dans le nouvel an, Fekes et Dougou, chef lieu de région du Tchologo, en a plusieurs, initiés par les élus et cadres. Cela avec la vision de se rapprocher de toutes les couches sociales afin de recueillir leurs préoccupations dans le but d'appuyer leurs actions de développement pour le rayonnement de la région. Le festival de danse traditionnelle a ouvert le rideau de ces festivités qui se déroulent sous la présidence de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, fils de la région. La journée du 30 décembre a été marquée par la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les populations. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation de chefs traditionnels venus de la région de Gagnois et de celles des élus venus d'Iscien. Guillaume Soro invite les populations à cultiver l'esprit d'union et de solidarité au profit du développement de la région. Quand on vient, c'est parce qu'on veut connaître les problèmes chaque jour de Ferké, on veut se tenir informés par vous-même. On veut travailler à l'union de Ferké sans politique. Laissez la politique. Mettons-nous ensemble PDCI, RDR, FPI et tous les autres partis. Parce qu'on est restés là, chacun en train de critiquer l'autre et puis on n'est avancé nulle part. Le président de l'Assemblée nationale a offert 10 millions de francs CFA et 2 000 chaises aux associations de jeunesse et de femmes de Ferké-Sedougou pour initier des activités génératrices de revenus. Nous serons mis à la disposition, nous ferons des campagnes de sensibilisation de telle sorte que le président de l'Assemblée nationale soit une réussite. 1 000 chaises, 5 millions, c'est un ouf de soulagement en un premier temps. Je pense que c'est un ton, le président a lancé, qui va permettre aux autres cadres de venir vers nous pour que nous sommes plus responsables, nous sommes matures dans l'action de nos activités. D'autres rencontres sont prévues pour parler du développement de la région de Ferké-Sedougou. À Guitry, on a parlé du PND, Plan National de Développement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Alben Mabri-Touakos, vient d'achever une tournée dans le département. Des projets sont annoncés dans le cadre du PND. Il s'agit notamment du bitumage de l'axe d'Ivo-Guitry. Le reportage d'Honoré Nanggouri. En vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, une nouvelle stratégie de développement est mise en place à travers le Plan National de Développement de 2012 à 2020. Toutes les régions sont concernées, dont celle du Lot d'Ivoire. C'est ce qui a conduit le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Alben Mabri-Touakos, récemment dans le département de Guitry, pour constater en tant qu'acteur de développement les actions menées par la municipalité après six mois d'exercice. Entre autres, le reprofilage de voirie et la réhabilitation d'école. Il s'agit des ouvertures de rues, des ouvertures de routes, des dix magasins que nous avons construits et surtout des dalles que nous avons posées qui ont permis d'ouvrir l'axe principal. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, est allé annoncer les grands chantiers du gouvernement dans le cadre du Plan National de Développement dans le département de Guitry, dans le bitumage de l'axe d'Ivo-Guitry. Le président de Guitry, Yoko Bue, est prévu dans le programme du président de la République, la question de l'électrification est en bonne place. C'est pour cela qu'il a pris l'engagement de faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient électrifiés au plus tard en 2016. Et en 2014, une partie du programme prend en compte le département de Guitry. Une visite qui est vue comme une bouffée d'oxygène pour les populations. Car le département de Guitry est enclavé et souffre de manque d'infrastructures sociales. Pour la réussite du Plan National de Développement, il faut la cohésion sociale. C'est pourquoi le ministre Mabrit Wakes a rencontré populations, chefferies traditionnelles et chefs religieux, pour les sensibiliser sur la question. Plusieurs villages dans le département de Zouanyien viennent d'être électrifiés. Ces actions ont été menées par la Société de Mines d'Or d'IT dans sa politique sociale pour de l'opération 340 millions de francs CFA. Le témoignage est signé terrestre à Péopouich. Champs, danses, scènes de joie. Tel est le décor qui a prévalu lors de la mise sous tension de ces villages. Il s'agit de Floleux, Crozialais, Cueplais et Trocbleux. Ces villages sont reliés au réseau électrique national grâce à la Société de Mines d'IT à travers sa politique sociale. Les populations ne cachent pas leur joie. Au total, 340 millions de francs CFA ont été déboursés par la Société de Mines d'IT pour réaliser ce projet. 8 villages rivérins de la Mine d'Or d'IT bénéficient désormais d'électricité. Ce résultat a pu être réalisé grâce au dévouement des travailleurs de la mine. 102 d'entre eux ont été honorés. Ils ont reçu la médaille d'or du travail. La Société de Mines d'IT produit par an plus de 2 tonnes d'or avec un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs CFA. Chaque année, ce sont plus de 200 millions de francs qui sont investis au bénéfice des populations locales. La Société de Mines d'IT a permis à ce jour la réalisation de nombreuses infrastructures de base dans des écoles, des dispensaires et le reprofilage des routes. Prudence et vigilance sur les routes, c'est l'appel lancé par l'OSER, l'Office de sécurité routière en cette période de fête. Pour sensibiliser les populations, des agents de l'OSER sont déployés sur les trottoirs. Pour éviter les accidents, ils invitent les usagers à respecter le code de la route. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière OSER est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes très au corps de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ses dernières acquisitions technologiques, l'OSER espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons trois équipes radar qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, de la Jesko jusqu'à Yamsekro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan, qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Et en bref, selon l'Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 accidents qui occasionnent près de 600 tués et 13 700 blessés avec des pertes économiques qui se chiffrent à 6 milliards de francs CFA par an. Alors, prudence en cette période de fête. Il ne se tourne pas les pouces, mais il déploie le manque d'affluents des clients en cette période de fête. On parlera tout à l'heure des coiffeurs, commerçants et transporteurs. Mais regardez, pour accueillir la nouvelle année, on ne manque pas d'imagination. Dans les salons de coiffure, les femmes mettent tout en œuvre pour être belles. On fait attention au choix de la coiffure, des faux ongles et des faux cils, suivant ce reportage. La période des fêtes de fin d'année, c'est la traite pour les coiffeuses. Nombreuses sont les femmes qui tiennent à se faire belles pour amorcer la nouvelle année. C'est les fêtes de fin d'année pour se rendre belles pour toute la famille. Et elles ont le choix entre les perruques, les tresses et les tissages. Il y en a pour tous les styles, des plus lisses aux plus bouclés, des noirs aux rouges flamboyants. La coiffure se décline sur toutes les tendances. Inspirées de noms de stars du cinéma ou de télé-nouvellas, notamment Beyoncé, Getli, Annabella, Rihanna. La coiffure Rihanna, c'est comme ça, ça se tisse. Donc quand on fait la coiffure Rihanna et puis on boucle derrière, on fait la coupe bien chute, c'est ça, on donne ce nom à Rihanna. La mèche s'appelle Boum Boum, la coiffure même c'est Rajou. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle s'est mariée avec mon ting. La tendance en ce moment, l'est brésilienne. Des mèches naturelles provenant de la Chine, de l'Inde, de l'Europe ou de l'Amérique latine. Ici c'est 45 000, ici c'est 40 000, ici c'est 35 000 et puis ici c'est même 45 000. Trois boules pour une tête, avec 120 000. Se coiffer pour se métamorphoser, cependant, ce tacle ne suffit pas à lui seul pour plaire. Les accessoires sont également nécessaires, les fossiles, les faux ongles et les femmes s'en donnent à cœur joie en période de fête. Et c'était un récit de Patricia Oumou Etia. Le président de la République soulage 26 000 familles dans le district d'Abidjan. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA pour leur permettre de passer les fêtes de fin d'année. Ces dons ont été réceptionnés par les maires des 13 communes du district et c'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugremambé, qui a procédé à la distribution. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugremambé, l'élan de solidarité du président de la République pour ses fêtes de fin d'année se poursuit. Après les 100 villages et campements du district autonome d'Abidjan, c'est au tour des 13 communes qui le composent d'être servi. 26 000 kits alimentaires d'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA leur sont offerts. Des présents que les premiers responsables de communes réceptionnent pour le compte de leur population avec beaucoup de bonheur. Pour Robert Beugremambé, émissaire du chef de l'État, l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara n'ira pas sans solidarité et charité envers les plus démunis. C'est la fête de fin d'année et le président a tenu à nous envoyer vers vous pour vous dire que lui-même, lui-même, il sera à côté de vous pour la fête de fin d'année. La distribution de ces kits est aussi le lieu de faire un bond dans les échanges de vœux de Nouvelle-Anne. Des vœux qui se résument essentiellement à la paix et à la prospérité pour la Côte d'Ivoire et ceux qui l'habitent. La première dame de Côte d'Ivoire offre des cadeaux à 500 enfants dans la commune d'Abobo pour leur permettre également de fêter. Les dons ont été distribués par les responsables communaux. Abobo, quartier Gotham City. C'est dans cette cour commune que vit Sissé Fatoumata et ses quatre enfants. Cette jeune mère de 28 ans, comme la majorité des familles de ce quartier, vit la misère au quotidien. Je pensais que c'était seulement les autres. Je ne savais pas qu'un jour j'allais aussi inviter mes enfants pour avoir aussi mes cadeaux. Ça ne me fait pas de droit au cœur. Les jumeaux Lassina et Aouar, leur aîné Soro et la petite dernière Kolo, tous quatre enfants de Sissé Fatoumata, sont parmi les 500 enfants de la commune à bénéficier de l'attention de la première dame Dominique Ouattara cette veille du Nouvel An. Il s'agit pour la plupart d'enfants, de parents pauvres qui souffrent du chômage en ce moment-là ou du sous-emploi et qui vont, comme les enfants de Cocody, bénéficier des cadeaux de fin d'année. Et nous voudrons donc dire à la première dame vraiment merci au nom de tous ces enfants-là. 3 millions de francs CFA, c'est la valeur des cadeaux offerts à ces enfants qui garderont un précieux souvenir de ces fêtes de fin d'année. Je suis heureux de recevoir ce cadeau. Je dis merci à papa Tungara et à mon nom Dominique. Au-delà des mots, ils ont à leur manière démontré leur reconnaissance, comme seuls les enfants savent l'exprimer. Et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle communique en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 1er janvier 2014, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le 1er janvier 2014, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié, chômé et payé. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, Force 2015, a fait des dons de vivre et de non-vivre à l'ONG Lobus Action. C'est une organisation qui lutte contre le handicap. On fait le point avec Abou Sanoukou. Des vivres et non-vivres pour soutenir l'ONG Lobus Action, engagée dans la lutte contre toute forme de handicap. C'est un don de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, Force 2015, dirigée par Charles Niaouri. A ses côtés, Eugène Dioui, cadre du Front populaire ivoirien et Elie Alassou, du mouvement Ouattara 2015, c'est maintenant, ainsi que des cadres locaux du Rassemblement des Républicains. De Sangon Braté, cadre de leur action humanitaire, ils appellent à la paix et à la réconciliation. J'ai voulu me faire accompagner de Jean-Dieu et Elie Alassou, simplement pour montrer le nouveau visage de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse au travail, une jeunesse engagée pour la paix, une jeunesse qui veut la réconciliation. Je suis convaincu avec tous les Ivoiriens qu'aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens, il faut la paix. Il faut la paix, il faut la réconciliation, il faut la cohésion sociale. Et donc là où on parle de la paix, je suis là. Absent de la cérémonie de don du fait d'un sévère handicap, le fondateur de l'ONG Lobus Action a reçu le réconfort des donateurs. Beugre Lobah Gilles a dit à ses bienfaiteurs, sa détermination a œuvré pour la cause des handicapés. J'ai un grand ennemi, mais l'ennemi, c'est la polio. C'est la polio qui a fait qu'aujourd'hui, j'étais resté au soleil là, en tant que vous êtes là-bas. Mais cet ennemi, aidez-moi à les combattre. Ce que je souffre, je ne veux pas qu'un enfant sur cette terre souffre de cela. Fraternité, solidarité et entraide, trois valeurs chères à force 2015, se sont encore affirmées à Sengon Mbrati. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR vient de recevoir un important lot de matériel. C'est un don du gouvernement japonais pour permettre à cette structure d'être mieux outillée en vue d'une surveillance efficace des parcs nationaux et réserves naturelles. Les parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Des biens que le gouvernement entend désormais protéger. Ce lundi, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a reçu un don important de véhicules de type 4x4, des motos, des cartographies et du matériel informatique. Objectif, surveiller et aménager ces espaces et susciter l'intérêt des populations. Toute l'équipe de l'OIPR prendra soin de cet équipement afin de nous rendre véritablement opérationnels et assurer convenablement notre mission. Le ministre Alakwadi Oremi, après avoir traduit toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux dirigeants japonais, a souhaité que l'Office ivoirien des parcs en fasse bon usage. Il faut d'abord que ces véhicules soient utilisés pour ce pourquoi ils ont été donnés. La deuxième chose, il faut qu'il y ait un entretien qui soit parfait et que ces véhicules soient utilisés dans la durée. La troisième chose, c'est que nous ayons tous conscience au niveau du ministère que lorsqu'il y a des résultats, cela encourage la communauté internationale à nous aider. La coopération internationale va à bon train. D'une valeur de 10 milliards de francs CFA, ce don devrait aussi servir à l'Office national de l'eau, de la protection civile et à la société de développement des forêts. La production du beurre de karité constitue une source de revenus pour les populations. Mais face à l'inorganisation, ce secteur rencontre des difficultés. Alors, comment y faire face ? Les populations ont mis sur pied un réseau, c'est le réseau ivoirien de karité. Le karité est un arbre qui pousse spontanément dans les zones sahélo-sahéliennes. En plus de son utilisation au plan local en Côte d'Ivoire, ce produit est exporté sous forme d'amandes sèches et de beurre brut. La Côte d'Ivoire produit 35 000 tonnes de noix de karité par an et occupe la cinquième place mondiale sur 21 pays producteurs. Cependant, la production du beurre de karité est encore artisanale et cette filière reste encore inorganisée. D'où la mise en place d'un réseau ivoirien de karité dénommé RICA Côte d'Ivoire. Le programme réel du secteur du karité, c'est le juge qui est imposé à la filière, qui met en trave au développement de la filière karité, qui occupe un grand nombre dans l'économie nationale. Nous souhaiterons que l'État révise le droit unique de sortie. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un produit aussi important pour les femmes du Nord puisse être coupé par des personnes pour en faire du charbon. A cette difficulté, il faut ajouter celle de la fabrication même du beurre de karité, qui se fait de façon artisanale. Le beurre que nous fabriquons, le travail est trop pénible pour nous. Donc je souhaite qu'on ait une aide qui puisse nous faciliter le travail. Des machines qui peuvent enlever directement le beurre. D'autres problèmes rencontrés dans la filière ont été rélevés aussi par le professeur Nafon Diarassouba. Notamment, la faible capacité de production, la méconnaissance des coûts, les difficultés d'accès à des emballages appropriés et au financement. C'est pour cela que tous les intervenants ont encouragé les acteurs de la filière pour leurs décisions de s'organiser. 56 militaires, gendarmes et policiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été décorés par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, nous explique à Boussanogo. Ces officiers, sous-officiers et anciens chefs de corps sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ce mardi 31 décembre 2013. Ils accomplissent ici leur dernier devoir des militaires actifs en rendant les honneurs au drapeau de l'État avant de faire leurs adieux aux armes après un dernier passage en revue des troupes. Ce dernier geste qui n'est pas fortu rappelle à l'exécutant la cérémonie solennelle de présentation au drapeau, la toute première à laquelle tout militaire a participé en tant que jeune récru. Ces séances militaires, gendarmes, policiers et anciens chefs de corps du groupement ministériel de moyens généraux ont reçu la reconnaissance de l'État après avoir consacré plusieurs années de leur vie au service de l'armée et de la nation. Ils sont élevés au rang des chevaliers de l'ordre national et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Au nom des troupes récipiendaires et à mon nom personnel, nous vous prie de bien vouloir traduire à son excellence, M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, chers super-médiais armés, notre immense joie et notre reconnaissance. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, le départ à la retraite n'est pas une fatalité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à aller à la retraite. Parce que s'il n'y a pas de retraite, tous ces jeunes qui sont face à vous, là ils ne pourront pas graver les échelons. Il y a certainement des généraux, d'autres officiers à l'intérieur, des directeurs centraux, etc. Cette cérémonie participe à la cohésion de l'entente et surtout le développement de l'esprit, la fraternité d'armes. Le défilé de trois sections du groupement ministériel de moyens généraux aux ordres du capitaine Soin Valéry a mis fin à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance aux séanciers militaires admis à faire valoir le droit à la retraite. Et je vous le disais, la crise centrafricaine se durcit. Le président de la République, Alassane Ouattara, favorise le retour des ressortissants ivoiriens vivant dans le pays. Un premier contingent de 123 ivoiriens est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Pro. Aéroport international Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire affrêté par le président de la République, Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentrent deux banquiers. À son bord, 123 ivoiriens fuient les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France qu'au niveau aujourd'hui également des autorités banquistoires elles-mêmes. C'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser, donc trouver un site pour le recoupement de tous nos compatriotes, les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par l'effort de la Miska. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de l'air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly et des Affaires étrangères, Charles Dibikofi. Pour l'instant, ils sont au nom de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicité et qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà deux Ivoiriens ont perdu la vie. Côté air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous. Au dernier journal, vous avez rendez-vous avec Francis Boiffo. Sous-titrage Société Radio-Canada